Bonjour les amis, moi je suis un inconditionnel des humoristes de France Inter. Qu'est-ce qu'ils sont bons, qu'est-ce qu'ils me font marrer. Alors ils attaquent toujours les mêmes, la manif pour tous, la droite, l'extrême droite, les réactionnaires, les populistes. Mais Charline Von Honecker et Guillaume Meunier, ils le font avec un humour formidable. Ils sont tellement drôles qu'ils rigolent tous ensemble à l'unisson des blagues des uns et des autres. Alors il y en a quelques grincheux, il y a Elisabeth Lévy, alors elle a dit du mal d'eux, Elisabeth. Elle n'est jamais contente, elle les a qualifiés de chiens de garde de la pensée unique. Elle a parlé de consanguinité intellectuelle. Et puis elle leur a reproché de faire un rond-rond-tiède. Bon je ne dirais pas que c'est une malle. Mais bon, il y en a un autre qui est grincheux, c'est Gilles William Goldnadel. Alors lui, il en a après la chaîne. Il dit que c'est rien que des gens de gauche et qu'il n'y a aucune pluralité. Alors que la chaîne, elle existe grâce aux impôts des Français qui ne votent pas tous à gauche et même de moins en moins. Ouais, il est teigneux aussi, Gilles William. Mais de toute façon, moi si j'aime bien Charline Vanhoenacker et Guillaume Meunier, moi j'ai un préféré. C'est un chanteur, Frédéric Frommet. Alors c'est un mec bien, il était informaticien, mais il avait la chanson dans la peau. Il a arrêté son boulot, puis il est devenu chanteur professionnel. Et puis ça marche tellement bien que toutes les semaines, il fait une chanson sur France Inter. Et puis il n'aime pas les cathos, lui, alors il les avait déjà rendus fous. Au lendemain de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame, il avait chanté, elle a cramé la cathédrale. Et bien je vais vous dire, il y en avait eu des plaintes au CSA. Et puis ce coup-là, il a franchi une nouvelle étape. Frédéric, il a peur de rien, il a chanté vendredi « Jésus est pédé ». Ah, pédé, moi je croyais que ça ne se disait plus, c'était avant, quand les gens étaient homophobes, on disait pédé, c'était comme Tarlouze. Maintenant on dit homo, lui il n'a pas hésité « Jésus est pédé ». Alors là, je vais vous dire sa gueule, mais il est courageux Frédéric Frommet, parce que les cathos, ils sont très méchants. Moi je vous rappelle, les cathos, ils ont fait les croisades, ils ont tué plein d'arabes, ils ont fait l'Inquisition, ils ont fait des trucs absolument abominables. Frédéric Frommet, s'il continue, il va finir sur le bûcher. Et ils vont lui, ils vont faire comme ils avaient fait à Giordano Bruno en 1600, vous vous souvenez, il avait été accusé d'être un hérétique. Il avait cloué la langue sur un bout de bois, puis il l'avait jeté dans le feu, tout nu. C'est ce qui va y arriver à Frédéric, s'il continue, ou alors ils vont lui faire ce qu'ils ont fait au chevalier de la barre. Pareil, décapité, parce qu'il paraît qu'il avait un petit peu blasphémé et tout. Moi j'ai très peur pour Frédéric Frommet, vraiment, je pense qu'il va falloir qu'il demande une protection quand même. Puis moi je trouve, il y a quand même de plus en plus de personnes, ils prennent des risques insensés. Par exemple, il y en a plein, ils vandalisent des églises. Ils ont vandalisé six églises à peau, des vierges qui ont été cassées. À Saint-Aignan, il y a encore la crèche qui a été attaquée cette nuit. Puis il y a Bayonne, il y a un déséquilibré qui a mis le feu à l'église de Bayonne. Mais c'est un déséquilibré, les déséquilibrés, ils attaquent les églises. C'est un peu comme les déséquilibrés de ville juive, ils sont déséquilibrés, mais ils ne tuent pas des musulmans. Là, les déséquilibrés à Bayonne, ils ne mettent pas le feu aux mosquées, ils mettent le feu qu'aux églises. Et puis quand même, il y en a, ils n'ont pas peur. Il y a des mecs, par exemple les femennes, elles avaient attaqué l'église Notre-Dame, elles avaient blasphémé et tout. Elles auraient pu aller en prison. Heureusement, les juges les ont relaxés. Puis vous avez des groupes homosexuels, ils n'ont pas peur. Ils se roulent un patin, ils s'embrassent devant le parvis des églises. Est-ce qu'ils sont courageux ? C'est des rebelles, ils prennent des risques énormes. Et puis vous avez aussi des militants d'extrême-gauche. Par exemple, l'insoumis Coquerel. Alors eux, dès qu'il y a des sans-papiers qu'il faut défendre, ils leur font envahir les églises, les cathédrales et tout. Puis les évêques, la plupart du temps, ils sont d'accord. Ils sont pour l'immigration. Donc il n'y a pas de soucis. Mais ils ne les emmènent jamais dans des mosquées. Parce que, ouh là là, même si c'est des co-religionnaires dans les mosquées, ils sont moins tolérants. Donc on prend moins de risques quand même. Alors, moi j'ai quand même une suggestion à faire à Frédéric Frommet. Parce que là, il est quand même extraordinaire. Elle a cramé la cathédrale. « Jésus est un pédé ». Je pense qu'il faut qu'il aille plus loin vendredi prochain. Moi, je lui ferai déjà des suggestions. Parce que je suis pour la démocratie participative. Vous l'avez compris. Donc moi, je lui proposerai déjà de faire reprendre à tous les humoristes de France Inter cette chanson que les anarchistes, c'est pareil, les anarchistes, ils n'attaquent jamais la religion musulmane. Ils n'attaquent toujours que la religion catholique parce que c'est plus dangereux et ça les grise. Donc les anarchistes, ils crient souvent dans les manifestations. « Ah si Marie avait connu l'avortement ! » « On n'aurait pas tous ces emmerdements ! » « C'est vachement drôle ! » Je verrai bien Charline Van Anecker et Guillaume Meunier taper dans les mains et reprendre ça. Puis je leur en propose une autre aussi. Deux planches, trois clous. Voilà la solution ! Deux planches, trois clous. Voilà ça, ça marcherait en tapant dans les mains. Et puis moi, je lui propose deux nouvelles chansons. Je lui donne la trame. Je lui propose comme prochaine chanson « La Vierge suçait les douze apôtres. » Alors là, succès garanti. Des protestations auprès du CSA. Ça lui ferait remplir les salles. Et enfin, je lui en propose une autre. « Judas enculait la Vierge. » Allez, camarades fromets. De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Bonne journée les amis.